Sénateur Osakos. Le sénateur Osakos demande à ce que ce projet de loi soit lu une deuxième fois, appuyé par notre sénatrice. Merci. Collègues, je prends la parole aujourd'hui pour parler de la loi modifier le tarif des douanes. Ce projet de loi est très simple. Il vise à modifier la loi sur le tarif des douanes afin d'interdire l'importation de tous les biens produits dans la région autonome ouïghour du Xinjiang de la République populaire de Chine. Certains d'entre vous se demandent peut-être pourquoi je propose que le Parlement du Canada agisse ainsi. D'autres se demandent si c'est nécessaire compte tenu de la loi actuelle. D'autres encore s'interrogent sur les représailles. J'aimerais donc répondre à chacune de ces questions. Tout d'abord, pourquoi est-ce que je propose cette interdiction ? La réponse est simple. En raison des preuves croissantes qu'un génocide est en train d'être commis dans cette région par le Parti communiste chinois. Et ce génocide est commis pour la seule raison que les populations autochtones de la région sont musulmanes. Ces populations sont violées, réduites en escavage, torturées et assassinées parce qu'elles sont musulmanes. Ce génocide s'accompagne de preuves irréfutables que des centaines de milliers, peut-être jusqu'à un million, de membres de la minorité ouïghour sont contraints de se livrer au travail forcé au profit des autorités communistes et des entreprises impliquées dans cette activité. À mon avis, en n'agissant pas, en gardant le silence, nous sommes complices, même si c'est par inadvertance de cette atrocité. Et ce n'est pas ce que nous, Canadiens, sommes. Ce projet de loi est nécessaire pour mettre en évidence ce qui pourrait être la plus grave violation des droits de la personne dans le monde d'aujourd'hui. Je commencerai par citer quelques-uns des nombreux témoins oculaires qui attestent de la situation au Xinjiang. Ruki Tudosh est une citoyenne canadienne qui a immigré de Chine au Canada dans les années 90. Elle a témoigné que son frère a été tué par des soldats chinois en 92. Elle a parlé de la décision courageuse qu'elle a prise de quitter la Chine dans les années 90. Elle a raconté avoir été expulsée avec son bébé sous la menace d'une arme de sa chambre d'hôtel de Beijing pour la seule raison qu'elle était ouïghour. Elle a parlé ouvertement du harcèlement continu qu'elle a subi et continue de subir même au Canada par ceux qui sont au service des autorités communistes chinoises ou qui soutiennent ces dernières. Ruki Tudosh a été harcelée à cause de ce qu'elle a osé dire sur la répression qui s'est accélérée depuis 2017. Elle a dit, je cite, « Depuis 2017, le gouvernement chinois a commencé à arrêter tout le monde au Turquestan oriental, autrement connu sous le nom de Xinjiang. J'ai demandé à mon père combien d'entre eux sont à l'intérieur. » Il m'a répondu, tu dois compter combien sont à l'extérieur parce que tous sont à l'intérieur. Les récits de Mme Tudosh ne sont guère uniques. La BBC a rapporté des récits de viol et de torture systématiques dans ces camps et d'innombrables rapports de viol et d'abus sexuels ont été répertoriés par les organisations de défense des droits de la personne. L'ancien ministre de la Justice et procureur général du Canada, Erwin Kotler, a soutenu qu'à son avis, la République populaire de Chine a commis chacun des cinq actes énoncés dans la Convention des Nations unies sur le génocide. Monsieur Kotler a déclaré, et je cite, « Les Ouïghours souffrent de conditions invivables de torture et de violences sexuelles à l'intérieur des camps et sont soumis à un asservissement institutionnalisé à travers la Chine. » Depuis 2017, le gouvernement chinois a transféré de force des enfants Ouïghours, dont beaucoup sont orphelins, parce qu'ils ont perdu leurs deux parents à cause de l'internement ou du travail forcé vers un réseau d'établissements gérés par l'État dans des milieux chinois Han. En d'autres termes, la population minoritaire est au service forcé de la majorité ethnique de la Chine. Monsieur Kotler déclare en outre, « Le gouvernement chinois soumet simultanément les Ouïghours à une stérilisation forcée de masse systématique et à des politiques coercitives de prévention des naissances, détruisant ainsi la capacité de reproduction du groupe. » De hauts fonctionnaires ont donné l'ordre d'éradiquer les tumeurs, de rassembler tout le monde, de les anéantir complètement. D'autres Canadiens ont également été les témoins directs de ce qui se passe au Xinjiang. D'autres Canadiens ont habité dans les régions de Xinjiang de 2007 à 2018. Ils ont raconté à l'agence France Presse ce qu'ils ont vu de leur arrivée en Chine. Ils ont constaté que le quartier traditionnel Ouïghour a commencé à être dimentalé et leurs habitants relogés dans des émeubles loin de leur communauté. Puisque les mesures ont commencé à s'intensifier, en 2016, le COUP a dit avoir noté un accroissement de la présence policier avec des points de contrôle à toutes les principales intersections et une multiplication des caméras de sécurité dans les villes. Ils ont personnellement vu la construction des camps d'internement. Gary Deck a déclaré, et je cite, « Alors que les camps étaient construits et que les gens étaient emmenés des mois plus tard, il n'y avait pas de repli ni de combat parce qu'il y avait tellement d'agents de sécurité et qu'en tant que peuple, ils étaient dépassés. Un centre de détention a été construit près de leur domicile. Ils l'ont décrit comme ayant un mur de 15 mètres de haut surmonté de fils barberés et surveillé par des caméras de sécurité ainsi que par des patrouilles de garde. Gary a dit, « Quelques-uns des amis de notre fils, alors âgés de 15 ans, allaient bientôt avoir 18 ans. Ils avaient peur parce qu'ils allaient avoir l'âge légal et ils se demandaient s'ils allaient être les prochains à être emmenés dans ces camps. » En gros, ils redoutaient vraiment d'avoir 18 ans. Il n'existe aucun autre endroit au monde où un jeune de 17 ans redoutait d'avoir 18 ans. Nous avions tout simplement l'impression de vivre dans un immense pénitentiaire. J'ai le grand regret de vous dire, chers collègues, que l'ensemble des preuves soutenant cette affirmation très inquiétante est considérable. Je voudrais citer ce que les organisations internationales de défense des droits de la personne qui ont répertorié les témoignages nous ont dit. En juin dernier, Amnesty International a publié un rapport de 160 pages sur l'ampleur de la répression. Ce rapport concluait, je cite, « Les Ouïghours, les Kazakhs et les autres minorités ethniques majoritairement musulmanes de la région autonome Ouïghour du Xinjiang en Chine sont victimes d'emprisonnements massifs, de tortures et de persécutions systématiques organisées par l'État, qui constituent des crimes contre l'humanité. » D'autres travaux de recherche menés par Human Rights Watch, en collaboration avec la Faculté de droit de l'Université de Stanford, ont montré que le gouvernement chinois a commis et continue de commettre des crimes contre l'humanité à l'encontre de la population musulmane turque. Human Rights Watch a noté qu'en vertu du statut de Rome de la Cour pénale internationale, la CPI, les crimes contre l'humanité sont, je cite, « Les crimes contre l'humanité sont considérés comme l'une des violations les plus graves des droits de la personne en vertu du droit international. » Les crimes contre l'humanité documentés dans le présent rapport comprennent « L'emprisonnement ou toute autre privation de liberté en violation du droit international. » « La persécution d'un groupe ethnique ou religieux identifiable. » « La disparition forcée, la torture, le meurtre et les actes inhumains présumés causant intentionnellement de grandes souffrances ou des attaques graves à la santé mentale ou physique, notamment le travail forcé et les violences sexuelles. » Ici, au Canada, en 2021, l'ONG Above Ground a publié une étude sur le travail forcé dans le monde. Dans le cadre de son étude, cette ONG a découvert qu'au Xinjiang, les autorités communistes chinoises ont envoyé des centaines de milliers de Ouïghours de la région et d'autres minorités ethniques turques, majoritairement musulmanes, dans des camps de détention pour, je cite, « faire transformer leur pensée ». Les survivants des camps rapportent qu'ils sont gardés dans des dortoirs surpeuplés, privés de nourriture, qu'il leur est interdit de prier ou de parler leur langue et qu'ils sont sévèrement punis pour leur transgression. L'étude note que les autorités chinoises auraient également transféré des centaines de milliers de citoyens issus de minorités ethniques, y compris d'anciens détenus, dans des placements professionnels à volontaire à travers la Chine. Les travailleurs n'auraient guère d'autre choix que de s'y plier, compte tenu de la menace omniprésente de détention extrajudiciaire. L'année dernière, le Centre Rao Weinberg pour les droits de la personne a également publié un rapport rédigé par plus de 50 experts mondiaux indépendants en droit international. Le rapport a conclu que, je cite, « la République populaire de Chine porte la responsabilité de l'État pour avoir commis un génocide contre les Ouïghours en violation de la Convention sur le génocide ». Chers collègues, les États démocratiques et les organisations internationales prennent note de ces rapports. En juin dernier, la Maison-Blanche a publié la déclaration suivante, je cite, « Les États-Unis estiment que le travail forcé parrainé par l'État au Xinjiang est à la fois un affront à la dignité humaine et un exemple des pratiques économiques déloyales de la République populaire de Chine. L'utilisation par cette dernière du travail forcé au Xinjiang fait partie intégrante des abus systématiques qu'elle commet à l'encontre de la population Ouïghour et d'autres groupes ethniques et religieux minoritaires. La lutte contre ces abus restera une priorité absolue pour l'administration Biden-Harris. Ces abus systématiques vont au-delà du travail forcé et incluent des violences sexuelles et des détentions à grande échelle, et la République populaire de Chine continue de commettre un génocide et des crimes contre l'humanité au Xinjiang ». Fin de déclaration. Le ministère britannique des Affaires étrangères et du Commonwealth, quant à lui, a déclaré ce qui suit concernant la position du gouvernement britannique. Nous sommes gravement préoccupés par les violations généralisées et systématiques des droits de la personne au Xinjiang. Ces violations comprennent sans s'inlimiter l'internement extrajudiciaire de plus d'un million de Ouïghours et d'autres minorités ethniques, de sévères restrictions en matière de culture, de religion et de langue, une surveillance et un contrôle omniprésent, l'utilisation des Ouïghours et d'autres minorités ethniques comme travailleurs forcés et l'application de politiques de prévention des naissances. Les preuves de violations flagrantes des droits de la personne, de détentions extrajudiciaires et de travail forcé se multiplient, y compris les fuites de documents internes confidentiels de la Chine elle-même. Collègues, une résolution du Parlement européen de décembre 2020 le constate. La souffrance des Ouïghours s'étend également à la jeune génération. De jeunes enfants ont été envoyés dans des orphelinats d'État, même si un seul de leurs parents a été détenu dans les camps d'internement. À la fin de 2019, plus de 880 000 enfants Ouïghours avaient été blessés dans des internats. La résolution du Parlement européen insiste également sur la nature des mesures de surveillance dignes d'Orwell appliquées par l'État chinois, notamment, et je cite, Les mesures pour assurer la surveillance entroite de la région par le déploiement de la technologie chinoise de surveillance électronique Skynet dans les principales zones urbaines, l'installation de traceurs GPS dans tous les véhicules à moteur, l'utilisation et des points de contrôle et dans les gardes et stations-services, de scanners de reconnaissance faciale basés sur un système logiciel, de caméras à intelligence artificielle visant à identifier les Ouïghours et les autres membres de groupes ethniques minoritaires. Enfin, permettez-moi de mentionner une déclaration mise en joint de cette année par les Hauts-Commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme donnant suite aux conclusions experts des droits de l'homme. Elle faisait directement référence, et je cite, « à des conditions de travail et de vie abusifs pouvant constater une détention arbitraire, une traite d'être humain, un travail forcé et une réduction en esclavage par les recours au travail forcé. » Elle reconnaît, et je cite, que de certains de milliers de membres de la minorité Ouïghour sont détenus dans des centres de rééducation. Beaucoup auraient également été transférés de forces pour travailler dans des usines de la région autonome Ouïghour de Xinjiang et d'autres provinces chinoises. Les travailleurs Ouïghours seraient employés de forces dans des industries à forte intensité, des main-d'oeuvre et plus qualifiés, tels que l'agri-alimentaire, le textile et l'habillement, l'automobile et le secteur technologique. Collègues, ce sont les preuves que nous avons devant nous. Chers collègues, ce sont les preuves que nous avons devant nous et il s'agit de preuves reconnues comme crédibles par les organismes mondiaux et pays démocratiques. Je soutiens que la situation au Xinjiang devrait nous terrifier d'autant plus que ces actions dont nous entendons parler maintenant sont cohérentes avec les actions que les autorités communistes de la République populaire ont prises pendant de nombreuses années. Mon intention n'est pas d'être incendiaire ni dramatique, mais je crois que nous devons être honnêtes lorsqu'il s'agit de ce dossier historique, car celui-ci nous aide à comprendre pleinement la situation au Xinjiang aujourd'hui. Le Parti communiste chinois dirige la Chine continentale depuis plus de 70 ans. Au cours de cette période, le fait généralement admis est qu'il a assassiné entre 30 et 45 millions de personnes. Certains affirment que ce chiffre est encore plus élevé. Il est probable que personne ne connaîtra jamais le chiffre exact. Et ne pas savoir ça est horrible. L'histoire du Parti communiste est que le régime qui a commis ses actes est encore au pouvoir aujourd'hui. Il n'a jamais été tenu responsable des gestes qu'il a posés. Nous avons pourtant décidé de retirer nos liens avec lui. Je m'ai demandé pourquoi. J'imagine que nous voulons croire que ce régime s'échangerait lui-même, qu'il reconnaisse la nécessité de changer. Bien qu'il puisse affirmer aujourd'hui que des horaires ont été commis dans les passés, cela ne modifie en rien l'un des principes directeurs des bases du régime, c'est-à-dire que toute action visant à défendre les intérêts du Parti communiste est justifiée. Cette position fondamentale et ce qui rend ceux qui se passent à Chang'jin, c'est terrifiant. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas tout simplement fermer les yeux encore une fois. Nous ne pouvons pas nous convaincre que le régime changera de lui-même. Il a clairement fait savoir qu'il ne croit pas d'avoir changé. C'est là la différence entre ce qui se passe au Xinjiang et ce qui se passe au Canada, en rapport avec le passionnant, pour ceux qui voudraient faire la comparaison. Je dirais que c'est une raison de notre propre histoire et de répercussions profondément à crier que sont fonds sentis encore aujourd'hui que nous nous sentions forcés de dénoncer la situation s'y laissait produire ailleurs. Contrairement au Canada, le régime communiste chinois ne croit pas faire quelque chose de mal. Il croit que leurs actions sont justifiées. Il y a quelques mois, des remarques secrètes publiées, qui auraient été prononcées par le président chinois Xi Jinping, montrent son engagement actif dans les actions menées au Xinjiang aujourd'hui. Selon le journal The Guardian, les documents qui ont fuité comprennent trois discours prononcés par le président chinois Xi Jinping en avril 2014. Ceux-ci font référence à la sécurité, au contrôle de la population et à la nécessité de punir la population Ouïghour. Certains de ces documents divulgués portaient la mention « top secret ». La transcription d'un discours de mai 2014 cite le président Xi disant que le Parti communiste ne doit pas hésiter ou vaciller dans l'utilisation des armes de la dictature démocratique du peuple et concentrer notre énergie pour exécuter un coup écrasant contre les forces du soi-disant extrémisme religieux Xinjiang. Quand on connaît l'histoire du Parti communiste en Chine, ces remarques font froid dans le dos. L'année dernière, lorsque ma motion concernant le génocide des Ouïghours a été examinée dans cette chambre, elle a été rejetée par la majorité. C'était une honte, selon moi. Je crois que c'est dû en partie au fait que l'on n'a pas pris la pleine mesure de ce qui s'est passé au Xinjiang. C'est peut-être parce que nous avons été si optimistes quant à une République populaire de Chine qui, avec le temps, ressemblerait davantage aux valeurs occidentales. C'est peut-être à cause de cela que nous avons perdu de vue ce que le régime communiste a fait par le passé et ce dont il reste capable aujourd'hui. Comme je l'ai dit, le régime n'a jamais été tenu de rendre des comptes pour ces atrocités passées et pourtant, il semble avoir une tendance à les oublier. Rappelons que notre propre premier ministre a un jour qualifié la Chine communiste du pays qu'il admirait le plus au monde. Et je ne rappelle pas cette remarque dans le but d'être affronté, mais c'est tout simplement un exemple de notre naïveté. C'est un exemple, selon moi, de la naïveté engendrée par le regard aveugle que nous portons sur cette histoire du Parti communiste chinois. Une naïveté que je trouve extrêmement inquiétante et dangereuse. Elle a même donné lieu à la croyance qu'il existe une équivalence morale entre les États démocratiques et ce régime tyrannique. À cet égard, en juin dernier, l'ancien chef du gouvernement a parlé du supposé ton de supériorité morale et d'autosatisfaction contenu dans ma motion concernant le génocide ouïgour. L'argument selon lequel, parce que le Canada n'a pas été parfait, nous n'avons pas le droit de juger ce qui se passe au Xinjiang aujourd'hui est une paralysie morale totale. Je l'ai dit plus tôt, c'est en raison de notre propre histoire avec les pensionnats et les dommages et traumatismes qu'ils ont causés que le Canada est non seulement bien placé, mais aussi obligé de dénoncer et de prendre des mesures contre ce qui arrive aujourd'hui en Chine. Imaginez les conséquences pour le monde entier si une telle position avait été adoptée dans les années 30. Aurions pu nous opposer à la montée du fascisme? Puis, il y a l'argument naïf, voire fallacieux, selon lequel nous devons dialoguer avec le régime chinois et l'aider à comprendre que la voie qu'il emprunte ne lui réussira pas. Mon collègue, le sénateur Wu, a avancé ce même argument en juin dernier, déclarant qu'il préférait chercher à convaincre le régime communiste que ces méthodes avaient peu de chances d'aboutir à un résultat positif. Comme je l'ai dit, c'est fallacieux, sinon à tout le moins extrêmement naïf. Avec tout le respect que je vous dois, sénateur Wu, je serais peut-être inquiet si j'étais l'un des sénateurs qui, en juin dernier, a été complimenté par l'ambassadeur de Chine comme faisant partie des personnes visionnaires, des personnes décrites par l'ambassadeur comme ayant vu à travers les plans méprisants de quelques forces anti-chinoises. Le régime ne reconnaît pas la vérité ni même les faits concernant la situation au Xinjiang. Comment pouvons-nous alors les convaincre de changer leur façon de faire? Je crains que la propre ambivalence morale de notre propre gouvernement, en s'abstenant l'année dernière de voter une motion à la Chambre des communes qui condamnait le génocide ouïgour, n'a fait qu'encourager davantage de répression. Il y a très peu de gouvernements occidentaux qui ont refusé de reconnaître que la situation là-bas est un génocide. Le gouvernement canadien refuse encore de le faire. Au Xinjiang, rappel le geste que ce régime a posé dans les passés, et c'est terrifiant. On a beaucoup écrit sur ce qui pourrait être l'objectif ultime du Parti communiste au Xinjiang. Vise-t-il simplement à supprimer et éradiquer une culture minoritaire? Ces objectifs sont-ils plus larges? Ils ont remplacé la population ouïgure par une population de Chinois Han majoritaire. On ne peut pas être complètement sûr. Mais ce que nous savons, c'est que des millions de membres d'une population minoritaire font l'objet d'une détention et d'une rééducation massive et intensive. C'est notamment ce qui ressort d'une récente étude établie par le Brookings Institute. Face à cela, je crois que nous devons répondre et que nous devons le faire fermement. Selon moi, nous devons nous opposer activement et sanctionner ce qui se passe afin de commencer à protéger les Ouïghours et autres minorités ethniques. Je suis d'accord avec ce que Roméo Dallaire a soutenu d'une manière très claire, moralement parlant. Il a dit, et je cite, « Lorsqu'il y a des violations massives des droits de la personne par un État, nous avons tous la responsabilité d'intervenir et de les protéger. » Que signifie les protéger dans le contexte d'une grande puissance comme l'État communiste chinois? À mon avis, cela signifie au minimum que nous ne devons pas participer, même par inadvertance, à la répression. Ce projet de loi propose de cesser d'importer des marchandises en provenance d'une région où des crimes de génocide ont lieu et où les pratiques de travail forcés sont évidentes. Il s'agit certainement d'une mesure modeste, mais je crois que le projet de loi peut jouer un rôle dans l'opposition à ce qui se passe au Xinjiang. À mon avis, la mesure proposée dans ce projet de loi est tout à fait conforme aux obligations du Canada envers l'OMC. L'article 21B3 de l'OMC permet aux États membres de prendre des mesures commerciales pour protéger les intérêts essentiels de sécurité en temps de guerre ou pour répondre à d'autres urgences dans les relations internationales. L'existence d'un génocide, largement rapporté et reconnu, doit certainement être considérée comme l'une de ces urgences en matière de relations internationales. Historiquement, le Canada a déjà pris de telles mesures. Par exemple, contre la Birmanie en raison de violations flagrantes des droits de la personne. Je soutiens que ce qui se passe au Xinjiang constitue également une violation flagrante des droits de la personne. De nombreux alliés du Canada sont d'accord et agissent déjà. Pour ne citer que quelques exemples, en 2020, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté la loi sur la prévention du travail forcé des Ouïghours qui impose diverses restrictions aux importations de biens en provenance du Xinjiang. Le Sénat australien a adopté un projet de loi visant à interdire l'importation de tous les biens produits en tout ou en partie par le travail forcé. Et le Parlement européen a demandé à la Commission européenne d'adopter des mesures incluant l'interdiction sur le marché européen des biens produits par le travail forcé. Comme c'est le cas pour ces mesures, je suis tout à fait disposée à écouter les suggestions visant à améliorer les projets de loi. Toutefois, à mon avis, le plus important à ce stade est de faire passer le projet de loi de la deuxième lecture à l'examen en comité. Je sais que certains s'inquiètent du fait que ce projet de loi aille trop loin et que nous devrions nous concentrer sur l'arrêt de l'importation de produits dont nous savons qu'ils sont spécifiquement fabriqués à l'aide du travail forcé. Certains opposants soutiendront que nous avons déjà une loi en place pour traiter de cette question. Le problème est que la loi actuelle n'est pas suffisante ou n'est tout simplement pas appliquée, que ce soit par manque de ressources ou manque de volonté politique. Seul le ministre de la Sécurité publique, auparavant le ministre Bill Blair et maintenant le ministre Marco Mendezino, peut nous le dire avec certitude. Si l'on considère que nous avons modifié notre loi sur les douanes depuis un an, l'ASFC n'a arrêté qu'un seul envoi en provenance de Chine contenant des marchandises réputées avoir été fabriquées par le travail forcé. Chers collègues, il est clair qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il s'agisse de la loi elle-même ou de la capacité ou incapacité plutôt à la faire appliquer. Je fais référence au changement apporté à notre législation douanière à la suite d'un accord visant à mettre fin à l'importation de biens fabriqués par le travail forcé dans le cadre de la CUM. Aux États-Unis, il incombe à toute personne qui importe certains produits de la région du Xinjiang de prouver qu'ils ne sont pas le fruit du travail forcé. Ici au Canada, l'Agence des services frontaliers du Canada a adopté la position selon laquelle elle n'a pas le pouvoir de faire porter le fardeau aux importateurs. Mes collègues seraient-ils surpris d'apprendre que la SFC a défendu cette position devant la Cour fédérale après qu'un groupe de réfugiés ait intenté une action en justice l'année dernière. C'est pourquoi je voulais présenter ce projet de loi. Je veux m'assurer qu'il est très clair pour la SFC qu'elle a le pouvoir d'arrêter toutes les marchandises en provenance du Xinjiang et qu'il n'incombe à personne de prouver quoi que ce soit. Je voulais que ce soit aussi clair et aussi simple que possible pour nos agents en première ligne de faire leur travail. Et je voulais envoyer un message clair et sans équivoque au régime communiste chinois. Nous, un pays du G7, ne télèrerons plus les violations flagrantes des droits de la personne commises par la Chine. Nous allons utiliser le levier que nous avons, à savoir l'accès à nos riches marchés de consommation. Et c'est un levier considérable. Je reconnais que si ce projet de loi entre en vigueur, le régime communiste exercera des représailles. Il ne faut pas se faire d'illusions à ce sujet puisque face à l'arrestation de Meng Wanzhou en 2018, le régime a riposté en prenant deux Canadiens en otage. C'est ironique que je vous parle de ce sujet pendant la semaine anti-harcèlement ici au Canada. Il n'y a pas de pire bully dans le monde que le régime chinois. Nous devons nous attendre à ce que le régime prenne à nouveau des mesures semblables. Il est probable que le régime impose également ses propres mesures économiques ou restrictions envers le Canada, tout comme elle l'a fait pour tenter d'intimider l'Australie et le Canada et bien d'autres pays par le passé. L'Australie a réagi avec confiance en diversifiant ses marchés. Elle s'est engagée étroitement avec des alliés partageant ses idées et valeurs afin de rendre sa position encore plus efficace contre ce régime. C'est ce que le Canada doit faire. Nous devrions nous associer à des alliés partageant nos idéaux, des pays comme l'Australie, les États-Unis, le Japon, l'Inde et bien d'autres. Le gouvernement devrait prendre des mesures pour protéger les Canadiens en leur demandant instantanément de ne pas se rendre en Chine si possible ou de quitter ce pays dès que possible. Je suis d'accord pour dire que nous devons agir de manière multilatérale. Mais nous devons également être prêts à prendre l'initiative, comme nous l'avons fait par le passé. Face aux défis moraux auxquels nous sommes confrontés, je ne crois pas que nous ayons d'autres choix. Cela inclut également un appel aux entreprises canadiennes pour qu'elles cessent d'investir dans des entreprises chinoises impliquées dans des violations flagrantes des droits de la personne. Grâce aux recherches et à un rapport réalisé par Hong Kong Watch, nous savons que certains des plus grands fonds de pension occidentaux, dont le Bureau d'investissement de régime de pension du Canada, la British Columbia Investment Management Corporation et la Caisse de dépôt et placement du Québec maintiennent des investissements substantiels dans des entreprises bancaires et commerciales chinoises qui seraient complices de violations des droits de la personne, y compris un certain nombre d'entreprises chinoises qui ont été sanctionnées par nos alliés, comme le gouvernement américain. Nous savons que de nombreuses entreprises occidentales bien connues investissent massivement au Xinjiang et tirent profit du travail forcé, de façon directe et indirecte. Des personnalités bien connues, telles que la sœur du basket-ball, Ines Kanter, se sont levées contre Nike et d'autres grandes entreprises qui ont été mises en cause en raison de leurs investissements en Chine, des activités qui ne font que renforcer et enhardir le régime communiste. Nous ne devons pas permettre la poursuite de ces activités, car si nous le faisons, nous serions complices de violations des droits de la personne et de ce génocide. Chers collègues, je crois que nous avons un devoir moral d'agir. Nous avons aussi une obligation légale. Comme l'a souligné Sarah Tiche, avocate spécialisée dans les droits de la personne internationale et conseillère juridique du WeGo Rights Advocacy Project, le Canada a non seulement ratifié plusieurs traités qui imposent des obligations juridiques internationales en matière de suppression et d'élimination du travail forcé, mais nous sommes également partis à la Convention des Nations unies sur le génocide. Cela signifie que nous sommes tenus non seulement de ne pas commettre de génocide, mais aussi de le prévenir, de les dénoncer. L'article 1 de la Convention de l'ONU sur le génocide stipule « Les parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit international qu'elle s'engage à prévenir et à punir. » Entreprendre ou s'engager à prévenir, chers collègues, il ne suffit pas d'attendre que les sanctions soient prononcées une fois que l'ONU aura établi qu'un génocide a été commis. Nous sommes obligés, par la loi, d'empêcher que cela ne se produise en premier lieu. Le Canada ne devrait pas être signataire de ces ententes si ça ne veut rien dire. Notre parole et notre signature devraient vouloir dire quelque chose. Je sais que beaucoup d'entre vous sont troublés par l'idée d'affronter la Chine. Le régime communiste est puissant. Ces tentacules s'étendent partout dans notre société et dans l'Occident. Mais ce régime incroît également sa répression non seulement contre les Ouïghours et les autres minorités ethniques, mais aussi à Hong Kong et contre tous les dissidents dans toute la Chine et partout dans le monde. Simultanément, le régime devient plus belliqueux dans ses actions contre les États voisins tels que Taïwan, l'Inde, le Japon et contre ses voisins de la mer de Chine méridionale. Les menaces et l'intimidation sont la marque de fabrique de ce régime, nous ne pouvons plus rester silencieux face à la répression. Nous avons la responsabilité morale et juridique de faire ce qu'il faut. Nous savons que les millions de personnes qui subissent la répression au Xinjiang nous demandent de faire ce qu'il faut. Ils appellent à l'aide. Nous ne devrions pas faire l'autruche, nous ne devrions pas leur tourner le dos. Il s'agit de personnes qui sont torturées, opprimées et utilisées dans des camps de travaux forcés. Et souvent, les produits fabriqués dans ces camps sont vendus au Canada. Nous pouvons donner l'exemple et ce projet de loi est une étape que nous pouvons franchir. Dans cet esprit, honorable collègue, je vous demande à tous de soutenir cette législation et d'envoyer un message clair au peuple Ouïghour que le Sénat et le Parlement canadien les entend et que nous sommes prêts à agir. Merci. Sénateur B. Sénateur B. Le Sénateur Ousaka serait-il prêt à prendre une question ? Merci beaucoup, Sénateur, de votre discours très complet. Je m'inquiète évidemment de la minorité Ouïghour. Je reviens à 2006 et ma question est très spécifique. Vous avez cité des lois américaines, des mesures qui ont été prises par d'autres pays. J'ai lu cela aussi. Je me demandais si vous aviez une idée de l'incidence de ce projet de loi de la façon dont ça a été appliqué parce que je pense que ça pourrait soulever un certain nombre de questions en matière de ressources. Je ne sais pas si ce serait l'agence ou d'autres choses. Je ne sais pas comment cela s'appliquerait, mais je voulais vous poser la question. Sénateur Ousaka, comme vous le savez, les États-Unis ont interdit tous les produits venant de Tchung Tchung. Je ne sais pas exactement comment cette loi pourrait s'appliquer. Cette loi américaine, je ne suis certainement pas un expert dans le commerce géré par les Américains. Je dis que cela serait beaucoup plus rapide pour l'agence des services frontaliers parce que tout ce qui viendrait à un port canadien serait renvoyé. Tout produit semblable serait renvoyé avec tout ce qui se passe, l'industrie alimentaire, l'industrie du coton. Si toutes ces activités sont faites en utilisant de la main-d'oeuvre qui ne devraient pas être forcées à travailler de cette façon-là, donc il s'agit d'esclaves et je pense que cela pourrait simplifier l'application de ce que nous essayons de faire, à savoir de s'assurer qu'aucun produit fabriqué par cette manœuvre puisse être importé au Canada. Or, il n'y a qu'un conteneur qui avait des produits qui avaient été fabriqués dans cette région, Xinjiang, par en fait des esclaves. donc je me trouve incroyable qu'il s'agisse des tomates, du coton, des plateformes solaires. Tout cela, ça avait été importé de Xinjiang et tout cela, on sait très bien dans le monde entier, tout le monde sait que ça a été construit, produit par des esclaves, par la population et par la population. J'espère avoir répondu à votre question. J'espère que cette mesure pourrait simplifier notre gestion visant à refuser ces produits. Sénateur Osako, j'ai deux autres sénateurs qui voudraient vous poser des questions. Seriez-vous prêt à répondre à d'autres questions ? Tout à fait. Sénateur McFadron. Sénatrice McFadron. Merci beaucoup. Sénateur Osako, je voudrais vous féliciter de votre détermination et de votre dévouement à propos des Ouïghurs en Chine. Ma question porte sur des termes techniques. J'ai aussi des crimes contre l'humanité parce que lorsque j'ai discuté de votre projet de loi avec d'autres parlementaires, cette question s'est posée. Mais un mois après que vous ayez présenté ce projet de loi, le président Biden a fait adopter ou a présenté cette loi sur les travaux forcés. On sait ce qui arrive au Ouïghur en Chine, mais puis-je vous demander de nous aider à mieux comprendre la terminologie que vous avez choisi d'utiliser dans ce projet de loi ? Sénateur Osako, la terminologie, c'est de reconnaître que ce qui se fait aujourd'hui à Xinjiang, c'est un génocide. En fait, j'ai utilisé cette terminologie qui est utilisée par Amnesty International et par des tas d'autres. On nous dit que tous les critères qui s'appliquent peuvent qualifier ce qui se passe là-bas de génocide. Ce qui me préoccupe, c'est la réalité des camps de travaux forcés. Et je pense qu'il faut absolument que nous envoyions le message disant que le Canada ne tolérerait pas ce genre de pratiques. Je crois que c'est la meilleure façon de le faire. Il n'y aurait pas d'ambiguïté. Ça envoie un message très clair au régime pour ce qui est de la capacité industrielle, agricole. au Xinjiang. On dirait que nous ne serons pas complices, que nous n'encouragerons pas cette façon de recourir à des travaux forcés. Merci beaucoup. Dans la loi qui a été signée par le sénateur Biden en décembre, on précise la coordination avec le Mexique et le Canada pour mettre en œuvre efficacement l'article 33,6 de l'accord entre le Canada, le Mexique et les États-Unis pour ce qui est des produits qui auraient été fabriqués par travaux forcés. Donc, j'aimerais savoir comment vous comparez votre projet de loi à celui des Américains. Ce projet de loi est très similaire. Il est évident que ce que nous avons déjà en vigueur, c'était en réponse à l'accord entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Je ne sais pas si ça avait été fait implicitement ou explicitement par le gouvernement, mais ça ne satisfait pas aux objectifs qui sont de lutter contre le travail forcé. Je ne sais pas exactement quelle est la position du Mexique à ce sujet, mais il m'est arrivé, il m'est paru évident qu'il faudrait que la loi puisse s'impliquer par l'agence des services frontaliers. Il y a des gens de cette agence qui m'ont dit qu'ils estiment que le projet de loi qui avait été adopté par le gouvernement n'était que de la parade puisque ça ne pouvait pas être mis en application. Et c'est évident puisqu'on a simplement confisqué un contenant d'importation de cette région. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, je vous remercie Sérénateur Ousakos pour cette initiative. Je crois comme vous que le Canada doit en faire plus pour aider les Ouïghours. Toutefois, je veux vous poser une question plus précise sur votre projet de loi et le comparer au projet de loi américain qui vient d'être adopté, qui a été adopté au mois de décembre. Donc, aux États-Unis, ce qu'on dit, comme le vôtre, c'est toutes les marchandises fabriquées en tout ou en partie de la province du Xinjiang sont interdites d'entrer. Mais on ajoute dans le projet de loi américain une exception importante. C'est que cette interdiction est levée si la compagnie importatrice est capable de prouver aux douaniers que cette marchandise n'a pas été fabriquée grâce à du travail forcé. Donc, c'est un projet de loi qui est considéré aux États-Unis comme très agressif, qui a donné lieu à un très difficile débat et on en est arrivé à ce compromis dans le sens où on donne entre guillemets une chance quand même à la compagnie importatrice de se défendre avec des arguments solides. Pourquoi ne pas essayer de mettre une telle clause dans votre loi ? Je comprends évidemment que la loi actuelle, vous avez raison, elle est difficile, elle n'est pas mise en pratique, mais là, il s'agit de renverser le fardeau de la preuve. Sénateur Roussakos. Merci pour votre question, sénatrice. Premièrement, mon objectif n'est jamais d'essayer de répliquer la loi aux États-Unis. Je voulais être assez rigide et j'ai fait ça par exprès. En même temps, comme j'ai dit dans mon discours, je suis très ouvert à étudier puis voir toutes sortes des options et des amendements qui vont ajouter quelque chose dans les objectifs de ce projet de loi. Comme ça, je suis très ouvert si vous avez un intérêt de mettre vers en avant un amendement ou étudier cette possibilité-là à quoi faire. On va envoyer ça au comité pour faire une étude. Le seul problème avec ça, c'est que dans mon expérience avec le Chinois, il utilise tout le temps toutes sortes de capacités de tourner les règles et les lois. Par exemple, depuis quelques mois maintenant, je pense qu'ils ont compris que les Américains, les Anglais, nous autres, les Australiens, on est en train de prendre des mesures très difficiles. Il y a beaucoup de sources qui nous disent que les Chinois, maintenant, ils sont en train de déménager des Ouïghurs de Xinjiang à d'autres places en Chine pour, encore une fois, utiliser cette mot-là pour « forced labor ». Mais en même temps, ils sont assis habiles à savoir qu'on est en train d'arrêter de mettre en place des éléments qui vont réduire l'importation de produits qui viennent de Xinjiang. Mais je ne suis pas fermé à votre proposition. Il faut être juste au courant que le gouvernement chinois sont très innovatrices par rapport à la capacité de contrevenir, de réguler la loi de différents pays à différents moments. de la loi